Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Du nouveau dans le dossier des négociations dans le secteur public, Kevin, plusieurs ententes de principes sectorielles ont été conclues en lien avec le conflit de travail opposant le Front commun au gouvernement du Québec. Oui, tout à fait. Et les groupes où il reste des ententes de principes à conclure, c'est présentement la FIC, la FTQ et aussi la FAE. Vous l'avez dit tantôt, c'est un grand déblocage dans les dernières heures. Les huit tables sectorielles de la CSN, ce syndicat négocie pour 170 000 membres, la PTS notamment, vous en voyez d'autres à l'écran. Le sectoriel, je vous le rappelle, c'est tout ce qui touche à l'organisation du travail, les horaires et la répartition des effectifs. Maintenant, des nouvelles de la FIC, elle est toujours aux tables et je vous rappelle qu'elle est en conciliation. Ça négocie pour la FTQ. Encore une fois, on attend des nouvelles de la FAE. Des enseignants affiliés à ce syndicat en arrachent. Et c'est très difficile en ce moment, en sachant que la FSE, qui représente 60 % des profs au Québec, a réussi à obtenir une entente de principes. J'ai parlé à deux enseignants aujourd'hui qui se disent « à bout de ressources », dont un qui regrette la grève générale illimitée. Nous, l'anxiété est là. Aujourd'hui, je parlais avec mes bénévoles et on n'avait que ça à la bouche. Qu'est-ce qui va arriver en janvier? On ne sait plus où se garrocher. Je n'ai plus les moyens, moi non plus. Mon épicerie, mon repas de Noël, il est assuré par des cartes cadeaux qu'on a bien voulu me donner par un de mes collègues qui m'a remis ça. Je sélectionne les médicaments que j'achète. On avait tellement espoir que, OK, on commence, ça va mettre une grosse pression, le front va suivre et là, on arrivait à quelque chose de rapide. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. La majorité des enseignants, on s'attendait peut-être à une semaine, deux semaines gros maximum. Et là, je pense qu'on s'est fait jouer un tour face à ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'espoir de résolution de ce conflit-là pour la fin de l'année. Ce qui a été triste dans cet événement-là, c'est qu'on n'a pas pu vivre Noël avec les élèves. Habituellement, la dernière semaine avant Noël, toujours une semaine magique, mais là, la magie n'était pas là. Et plusieurs personnes se questionnent sur cette stratégie de la grève générale illimitée de la FAE en constatant les résultats ailleurs. Voici Marc Rangé. Ils ont décidé de dire « all in ». Marquez bien, leurs membres ont appuyé ce mandat-là très fortement. Mais quand on entend la présidente dire « je ne pensais jamais que », c'est toujours dangereux de jouer le tout pour le tout et de jouer avec la sécurité de ses membres, la sécurité financière de ses membres. C'est un gros pari qu'ils ont fait. C'était très risqué. Je respecte ça dans le sens qu'on sent que ces profs-là étaient en mission pour l'école publique. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Sauf que quand on a refait le post-fortem de ça, je pense qu'il va y avoir des constats très sévères. Et les discussions se poursuivent à la table centrale, notamment pour ce qui est des salaires. Alors, on revient à vous cet après-midi. Merci, Kevin. À plus tard.